Salut la gang, bon vendredi, je vous avertis tout de suite, je ferai pas ça à toutes les semaines, mais là j'ai du temps, pis ça me tente, pis j'ai trois bonnes suggestions vidéo pour vous en fin de semaine à regarder sur YouTube. C'est ce que je regarde ces temps-ci. La première vidéo, c'est une artiste que j'ai eu la chance de découvrir alors que j'étais juge pour Cégep en spectacle, il y a de ça quelques années, et je suis tombé en amour avec elle. La première fois que je l'ai vue dans sa performance, je me suis dit, elle a un beau charisme sur scène, elle a un beau talent, elle joue bien du piano, elle joue bien de la guitare, elle chante bien. C'est Véronique Bilodeau, c'est une artiste de la région, vous avez peut-être déjà entendu une de ses chansons Moncton à la radio, là, aujourd'hui, aujourd'hui, là, vendredi 29 septembre, elle nous présente un nouveau clip qui est réalisé par l'excellente Sarah Italien. C'est vraiment un beau clip, allez voir ça, ça s'appelle Je te cherche encore, le lien est en bas et on en écoute un extrait. Deuxième vidéo, on reste dans l'univers de la musique. Si vous êtes un amateur, un mélomane, c'est certain que vous allez reconnaître, ce dont je vais parler, le Gated Reverb, ça, c'est un bruit de batterie super compressée de manière numérique ou encore analogique. C'est le son typique de la batterie des années 80 et il y a la chaîne Vox qui démystifie super bien son histoire et aussi le fonctionnement de cette sonorité typique de la batterie des années 80. On en écoute un extrait. Non-linear reverb, it actually gets louder, it makes a drum sound like a whip. Picture it like a tidal wave, a huge wave, suddenly stopping. Et la troisième vidéo, c'est aussi de la musique. Poudon, la musique, cette semaine. C'est un artiste qui s'appelle Nigel Stanford. C'est un ingénieur en robotique. C'est aussi un musicien hors pair et il a décidé de faire un clip et de faire une chanson complète rien qu'avec des robots. Et c'est vrai, c'est pas rangé, le clip est super beau et la chanson est quand même bonne. Il y a aussi un making of dans sa page à lui qui est super bien complet, qui nous explique comment on a tourné ça parce que c'est vraiment impressionnant. On voit les images depuis tantôt, on en écoute un extrait. Sur ce, je vous laisse, c'est vendredi, je m'en vais au tailgate de l'Océanique. D'ailleurs, on va parler de l'Océanique au vlog mardi prochain. Et je vais essayer très fort de prendre une bière avec une personnalité connue. C'est mon défi, alors j'y vais tout de suite. Salut à mardi!